Méditation du 14 août Quelle maison préfères-tu ? Il y a grande richesse dans la maison du juste, mais cause de troubles dans les revenus du méchant. Proverbe 15, verset 6 Andrés était impliqué dans la culture de la drogue depuis de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il commence à étudier la Bible et à connaître le message de salut. Avec toute sa famille, il devint adventiste et il commença dès la semaine suivante à remplacer les pieds de coca par des pieds d'avocat, de manioc, de légumes et de fruits. La communauté tout entière fut choquée car on savait que les promoteurs de cultures illicites ne le permettraient pas. Le voisin le plus proche avec qui Andrés avait travaillé pendant de nombreuses années alla le voir pour essayer de le convaincre de revenir sous sa décision car il mettait l'avis des habitants de la région en danger. Il lui dit qu'arracher le coca, planter quoi que ce soit d'autre était de la folie. Il essaie de le raisonner en lui disant qu'il s'appauvrirait parce que personne n'achèterait ses produits et que ce qui rapportait de l'argent était ce que tout le monde cultivait. Pense à la vie de ta famille et de nous tous parce que ta décision déclenchera la colère de ces gens et ils te tueront. Ne t'avise pas à les défier. Andrés lui répondit que le Dieu qu'il connaissait maintenant se chargerait de le protéger. Lui et sa famille restèrent fermes dans leurs décisions malgré les menaces. Leur constance et leur foi l'amènent à être le propriétaire d'une belle ferme de produits alimentaires variés. Ils vendaient peu mais cela suffisait à couvrir les dépenses de sa famille et pour se nourrir. Le plus important était qu'ils se sentent heureux avec Dieu. Un matin la vie de la communauté prit un tournant que personne n'aurait imaginé. Des troupes de l'armée, des hélicoptères, des véhicules et toutes sortes d'appareils commencèrent à arriver. Ils capturèrent les propriétaires des plantations de coca et les mis en prison, détruisirent les laboratoires de transformation et commencèrent à anéantir les cultures. Seule la ferme d'Andrés resta intacte. La pauvreté s'installa rapidement dans la région. Ces produits prirent beaucoup de valeur et ils devraient l'homme le plus prospère du secteur. Malheureusement, beaucoup de gens sous-estiment l'honnêteté. Dans notre monde, elles semblent aujourd'hui constituer plus un obstacle qu'une qualité désirée. Mais dans le verset d'aujourd'hui, le sage dit qu'il y a abondance dans la maison de l'homme honnête. Aujourd'hui, à Obazio te dit, veux-tu la véritable abondance ? Travaille honnêtement et je bénirai ton travail. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous !